bonjour chers compatriotes congolais ou bonsoir selon l'heure qu'il fait chez vous je m'appelle j'ai marie diane moubenda votre fille congolais de père et de mère bien que je sois actuellement à l'étranger en australie mais comme tout congolais qui vit dans le diaspora qui se respecte nous ne pouvons pas oublier notre chère patrie mon esprit et mon coeur sont toujours branchés à notre chère patrie la république démocratique du congo et chaque fois que j'apprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon pays il y a eu massacres ici ou là bas je ne suis pas à l'aise je ne suis pas heureux et dieu sont allés attaquer l'hôpital de référence de maboya ils ont tué plusieurs personnes y compris les membres de l'équipe médicale ainsi que les malades ils ont incendié le centre de santé et d'autres maisons et qui sont aux alentours de cet hôpital des références or il n'y a pas longtemps qu'il y a eu aussi encore l'attaque de la prison de boutembeau par le même soi-disant odieux c'est ainsi que j'ai décidé de développer ce sujet que j'ai dit que j'intitule la libération immédiate et totale de notre pays une nécessité impérieuse alors maintenant nous allons aborder le premier point qui concerne les facteurs explicatifs de l'insécurité dans l'est du pays principalement dans le nord kivu et dans le territoire des bénis dans le territoire des libéraux et aussi dans d'autres coins du nord kivu où il y a trop de massacres le premier facteur c'est l'infiltration dans l'armée congolaise ainsi que dans les services congolais les services de sécurité congolaise depuis plusieurs années les habitats de boutembeau ont toujours décrié que notre armée est infiltrée on nous avait envoyé à bénis à l'obéreau des officiers militaires qui officiellement ils sont venus sécuriser le peuple qui vit là-bas mais dans la réalité le peuple congolais étant vigilants ils avaient découvert depuis longtemps que ces militaires ces officiers et sous-officiers de l'armée congolaise étaient en même temps ceux qui coordonnaient le mouvement des soi-disant terroristes les édiefs les édiefs les édiefs pouvaient massacrer quelque part et puis les officiers congolais pouvaient faire semblant d'envoyer des militaires qui vont protéger la population ils vont jeter et lancer des balles dans l'air et les terroristes vont faire semblant de fouilles et quand les militaires seront dans un village maintenant la population va dire voilà et c'est grâce à l'armée congolaise que nous avons été libérés que nous sommes sauf nous n'avons pas été tués mais aujourd'hui c'est découvert que c'était des mascarades mais curieusement et malheureusement jusqu'aujourd'hui ces officiers et sous-officiers vivent encore là-bas comment expliquer que aujourd'hui il ya plusieurs mois que l'armée congolaise à collaboration avec l'armée ougandaises ils sont en train de traquer les édiefs mais lorsque l'hôpital des noms lorsque la prison de boutembre a été attaqué ces assaillants n'étaient pas venus par hélicoptère et parachutés à l'hôpital qu'ils ont marché dans la ville jusque jusqu'à la prison posez vous la question à ce moment là où était le service le service de sécurité le service de renseignement et ils ont démoli l'hôpital et la prison ils ont pris à peu près 800 prisonniers qu'ils ont libéré ils ont encore marché dans la ville de boutembre jusqu'à disparaître et où était l'armée ou étaient les officiers militaires tout ce temps là c'est ça la démonstration que notre armée et services de renseignement sont toujours infiltrés jusqu'aujourd'hui il n'y a pas quelques jours j'ai causé avec certains jeunes de boutembre pour leur conseiller d'entrer dans l'armée pour contribuer à libérer notre pays c'est je ne me dis si nous ne pouvons pas entrer dans l'armée parce que nous n'avons pas confiance aux officiers et sous-officiers qui nous dirige actuellement parce que ces officiers ils ne travaillent pas pour notre sécurité quand ils vont nous envoyer au front en réalité ce n'est pas pour nous permettre de libérer notre pays mais ça sera pour nous mettre dans l'embuscade pour que nos ennemis puissent nous massacrer mais ils ont dit qu'ils entreront dans l'armée lorsqu'ils seront convaincus que notre armée n'est plus dirigée par les infiltrés n'est plus dirigée par faux militaires congolais un autre facteur qui aujourd'hui qui explique la présence des effiltrés et raisonnement c'est une bonne nouvelle il n'y a pas quelques jours deux militaires de hora ont été arrêtés et ils travaillaient à l'est du pays et raisonnement ceci confirme c'est que le peuple du nord qui vous avait toujours décrié depuis très longtemps et c'est maintenant que le gouvernement a pu saisir ces personnes ces autorités militaires qui faisaient semblant de travailler pour la république alors qu'ils travaillaient pour le compte de l'ennemi félicitations au gouvernement congolais félicitations au nouveau président de la république qui aujourd'hui est en train de faire des sommiers pour épurer l'armée alors le deuxième élément qui explique la sécurité qui persiste à république démocratique du congo c'est la coopération militaire truquer qu'est ce que j'appelle la coopération comment imaginer ces pays qui ont toujours attaqué notre pays pour venir voler ce qu'ils peuvent voler tuer les congolais le rwanda et l'ouganda et aujourd'hui je ne sais pas par quel miracle l'ouganda s'est converti et est devenu l'ami fidèle de la rdc jusqu'à envoyer ce soldat pour mourir et faire le bonheur du peuple congolais moi je passe ici que je m'adresse au gouvernement congolaire que dire que l'armée ougandaise va travailler en collaboration avec l'armée congolaise pour éradiquer les édièves dans l'est du pays ça ne rassure personne surtout quand il s'agit des pays qui est parmi les pays qui nous ont toujours agressé et qui ont toujours déclaré des mensonges des pays que nous pouvons même déclarer des dirigeants des pays que nous pouvons même déclarer des menteurs qualifiés comment vous faire confiance à l'ouganda d'abord un comme je le dis aujourd'hui on a attaqué l'hôpital des références de maboya disons hier deux mois passés il y a eu l'attaque de la prison de butembo et même le communicateur de l'armée congolaise avait précisé ceci que ces assayas étaient lourdement armés la question que moi je me pose et que toute autre personne qui réfléchisse peut se poser où est-ce que ces assayas ont trouvé des armes lourdes lorsque ce territoire avait déjà été contrôlé par des armées l'armée de la rdc et l'armée de l'ouganda qu'est ce qui ne dit pas que l'armée ougandaise venait plutôt armer les édiefs c'est possible aussi quand ces gens nous présentaient des édiefs qui ont été tués qu'est-ce qui prouve que les cadavres qu'on montrait était les cadavres des édiefs ou peut-être ça peut être des cadavres de paisibles citoyens qu'on a tués et on le présente à la télévision comme un tas des édiefs donc ici il y a matière à réflexion personnellement et je suis sûr que plusieurs personnes qui résonnent correctement comme moi savent que notre pays devait renoncer à cette coopération militaire truquée qui ne fait confiance une coopération que dont nous n'avons pas confiance à ça c'est le deuxième point est aussi je vais parler aussi des autres coopérations nous ne savons pas quelles coopérations le gouvernement fait avec le rwanda dans le passé ou avec l'autre pays je pense que il y a des coopérations qui ne sont pas de nature à aider le peuple congolais le troisième facteur explicatif de la sécurité à l'est c'est le manque de gouvernance quels sont les éléments qui sont dans le manque de gouvernance le premier élément d'abord c'est la corruption plusieurs congolais qui sont dans la gestion de l'appareil de l'état et même certains ministres des autorités militaires sont de nature corruptible et c'est ça qui explique qu'il y a des congolais de père et de mère qui sont aujourd'hui des mèches avec l'ennemi résumé qui ont été arrêtés et nous voulons qu'on puisse en arrêter davantage la corruption l'impunité trop d'impunité dans notre pays comment expliquer que il ya des ministres des anciens travailleurs de l'état qui ont été accusés pour avoir détourné des millions des millions de dollars et après quelques temps ils quittent la prison ils sont graciés et ils vont même il ne reste même pas dans le pays ils vont directement en europe pour aller jouir de l'argent qu'ils avaient pillé qu'ils avaient volé à république démocratique du congo ça c'est un problème très sérieux l'impunité le peuple veut voir les criminels punis comment voulez-vous que les autres arrêtent de commettre des crimes lorsqu'ils voient que les autres ne sont pas punis le troisième problème c'est d'inégalité des salaires comment voulez-vous que des militaires qui vont se battre pour notre pays qui sont prêts à se sacrifier qui me referont ils ont des maigres salaires moins de 100 dollars américains lorsque aujourd'hui est parlementaire touche 21 mille dollars ça c'est un problème j'appelle ça et ça c'est encore qu'ils sont connus comme étant des chrétiens à 90% mais combien ont le souci d'agir exactement selon leur voie j'entends plusieurs personnes dire prier il faut prier pour le congo non prier c'est bien mais il faut identifier il faut identifier les actions qui doivent aller avec nos priers si vous êtes chrétien ok vous êtes chrétien chaque dimanche vous allez à l'église mais quand vous êtes devant la tentation de la corruption où va votre foi je pense que maintenant les congolais à commencer par les dirigeants nous devons être capable de vivre notre foi c'est à dire c'est sûr de nous tromper que nous avons la foi alors que nous ne vivons pas cette fois c'est aussi un facteur nous avons la foi nous disons que nous avons une fois quelconque mais nous ne matérialise nous ne matérialise pas cette fois là c'est aussi un problème qui peut expliquer aujourd'hui pourquoi notre pays ne marche donc l'inégalité des salaires c'était crime moi j'appelle ça écrit m'organiser par l'état lui-même comment expliquer que l'enseignant qui a formé ce parlementaire c'est grâce à l'enseignant de l'école primaire que le parlementaire peut parler et défendre des opinions dans le parlement comment expliquer que l'enseignant de l'école primaire ou de l'école secondaire a un salaire médiocre de moins de 100 $ au moment où le parlementaire a 21 000 $ et que dire des membres du gouvernement que dire des membres du Sénat que dire du salaire des autres que nous ne connaissons pas par exemple les conseillers à la présidence et même selon certains rapports le gouvernement seul c'est à dire la présidence le parlement le gouvernement le sénat il touche à eux seuls plus de 50% du budget national et ça c'est injuste ça c'est anormal et ça je vais dire c'est même cruel les richesses de l'état doivent être répartis entre les citoyens du pays il faut que les militaires soient bien payés que les enseignants soient bien payés que et tous les restes qui travaillent pour le pays soient bien payés et c'est comme ça qu'on peut inciter le nationalisme et c'est comme ça qu'on peut même combattre la corruption mais lorsque les militaires sont mal payés c'est facile qu'ils soient corrompus lorsque les administratifs sont mal payés c'est facile de vendre des pièces d'identité à des étrangers qui aujourd'hui c'est proclame état congolais tout simplement parce qu'ils avaient acheté des fausses pièces d'identité par corruption un autre élément de la bonne gouvernance c'est le manque de patriotisme comment expliquer qu'il y a des ministres chaque fois qu'il tombe malade il va se faire soigner en héros des autres autorités du pays pas seulement des autorités politiques mais aussi d'autres types d'autorités même des autorités religieuses on apprend un cardinal tel il est allé mourir en belgique un ministre est allé se faire soigner à france et prison quelqu'un qui quitte la prison parce qu'il avait détourné l'argent de l'état il ne s'est pas bien prison ses avocats demandent qu'il aille se faire soigner et vous apprenez le lendemain qu'il est allé se faire soigner en belgique ou à france mais vous avez dirigé le pays qu'est ce qui a fait que vous n'avez fait aucun effort pour améliorer les structures médicales de votre pays et que vous puissiez vous faire soigner dans ces structures quand vous êtes malade et si vous savez que vous allez chaque fois vous faire soigner à l'étranger qu'est ce qui va vous motiver vous motiver à améliorer les infrastructures médicales de votre pays donc nous avons besoin d'une nouvelle race des politiciens qui sont patriotes c'est à dire ceux qui sont fiers de se faire soigner dans leur pays c'est à dire je suis ministre je suis président de la république je suis membre du sénat quand je suis malade je vais me faire soigner à mamayemont et que tout le monde sache que je me suis fait soigner à mamayemont je dois être fier d'utiliser les services de mon pays c'est ça le patriotisme un autre facteur qui relève de la bonne ouverte gouvernance c'est le tribalisme aujourd'hui nous apprenons que il ya certaines institutions où vous ne trouvez qui ne fait le tribus et ça ce n'est pas normal il faudra que il y ait au moins une diversité des tribus dans les institutions comme Mouboutou nous l'avait laissé à l'époque à la présidence il faut qu'il y ait une multiplicité une diversité des tribus à la magistrature les membres de la cour constitutionnelle devrait provenir des différentes tribus non pas une seule tribus comme ça ça va rassurer le peuple congolais ça c'est une erreur si ça commence il faut qu'elle soit corrigée immédiatement et ça c'est très important alors un autre élément c'est qu'il faut signaler ici c'est que sur les places spirituelles maman doit faire quelque chose ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons assurer l'intégrité de notre pays mais aussi la dignité du peuple congolais que dieu bénisse la république démocratique congo et que dieu éclaire les congolais à trouver les voisins moyens pour servir et libérer leur pays je vous remercie et